Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette onzième session d'InnoGaz. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Nous sommes particulièrement ravis d'accueillir Philippe Madiek, secrétaire général adjoint de GRTGaz, et Arnaud Vendik, directeur du projet exploitation dynamique du réseau de GRDF, pour nous parler aujourd'hui du rôle des infrastructures gaz face aux défis de la transition énergétique. Je suis également ravi d'avoir parmi nous Jean-Charles Collarrois, qui est président de l'association Coenov, et l'association Coenov, que Jean-Charles va vous présenter en quelques mots tout de suite après, est à l'origine de la création d'InnoGaz, dont c'est la onzième session aujourd'hui. Concernant le déroulé, nous allons avoir une petite prise de parole de Jean-Charles Collarrois, un propos introductif, puis nos deux intervenants vont se succéder dans deux présentations. S'en suivra une série de questions-réponses, et nous terminerons aux alentours de midi. Pour poser vos questions, les règles sont assez simples. Vous avez un chat sur le côté de votre écran, n'hésitez pas à l'utiliser, et je relierai vos questions au fur et à mesure. Si vous avez des petits soucis techniques, n'hésitez pas à solliciter Hugo Roncin, qui est présent sur le chat et qui pourra répondre à vos questions et vous aider. Et enfin, n'oubliez pas de laisser vos micros éteints. J'en profite également pour saluer deux parlementaires qui sont parmi nous, qui seront Catherine Bellretti, qui est sénatrice de Moselle, et Marjolaine Meignemilfer. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Sur ce, je vais laisser la parole à Jean-Charles pour une première prise de parole. Merci bien. Bonjour à tous. Merci Simon pour votre accueil dans ces magnifiques locaux. Ravi de vous retrouver pour cette onzième session des InnoGaz. Vous êtes nombreux inscrits aujourd'hui, acteurs du monde de l'énergie, intéressés par ces thématiques que nous déployons, pour montrer que, bien finalement, le gaz est un secteur qui innove, et on va aujourd'hui parler des infrastructures et des réseaux. C'est important parce que, souvent, quand on parle d'énergie, déjà, souvent, on bascule sur l'électricité et le nucléaire. Et bien là, on va parler d'autres types d'énergie. Et puis, souvent, on parle de production. Et on oublie de parler des réseaux qui sont pourtant essentiels et vitaux, et dans le futur, avec des enjeux majeurs, les enjeux de sécurité d'approvisionnement, bien sûr, de numérisation, de modernisation, de raccordement aussi de toutes ces énergies nouvelles, en particulier du biogaz. Donc, très heureux que ce onzième InnoGaz de Kohenov soit consacré au réseau, avec nos invités, Philippe Madiek pour GRTGaz et Arnaud Vendique pour GRDF. Kohenov, je vous le rappelle, c'est une fédération d'industriels de l'efficacité énergétique dans le monde du bâtiment, avec les grands industriels franco-européens, producteurs de pompes à chaleur, de chaudières gaz, de packs hybrides, de panneaux solaires thermiques, qui s'associent aussi avec les acteurs de l'énergie, de l'efficacité énergétique, France Gaz Liquide, France Hydrogène, GRDF, France Gaz Renouvelable, et puis aussi ceux qui installent et qui maintiennent les solutions et qui font le service après-vente. Donc, la Fédération française du bâtiment dans sa branche génie climatique, la CAPEB, les artisans, le SINASAB, qui sont aux côtés des fabricants et des industriels pour avoir une vision d'ensemble de ce marché. Ils nous ont rejoint il y a quelques mois l'union sociale de l'habitat avec cette préoccupation du logement social pour avoir un panel de solutions diversifiées et une complémentarité des énergies. Chez Coenov, pour rappel, nous déployons vraiment un discours autour de la baisse des consommations d'énergie. C'est vraiment l'enjeu crucial. Aujourd'hui, entre 420 et 450 TWh de gaz, qui devront passer en 2050 à 240 TWh, une réduction de 60 % par la sobriété choisie et non subie. Attention à ce que ce ne soit pas l'augmentation des prix des énergies et la précarité énergétique qui nous fassent faire des actions de sobriété. Donc, sobriété accompagnée, efficacité énergétique, baisse des consommations. Par ailleurs, verdissement des productions d'énergie dont le gaz vert, les gaz verts, puisqu'il y a à la fois des productions en termes de méthanisation, un potentiel de 130 TWh, pyrogazéification, 90 TWh, gazéification hydrothermale, on utilise plutôt des déchets liquides, 45 TWh, et méthanation, 50 TWh. Donc, on voit qu'il y a un potentiel de gaz vert en 2050. Ce sont des rapports Perspective Gaz, Solagro, Adem, Inrae, qui montrent un potentiel de 320 TWh de production de biogaz en 2050, là où la consommation, elle, sera ramenée à 240-250 TWh. Donc, on voit que l'ensemble, finalement, des secteurs, industrie, mobilité, bâtiment, qui en 2050 représentera 100 TWh, pourront être couverts par des gaz verts qu'il faudra raccorder par des raisons. Et puis, un secteur qui innove, il y a, bien sûr, la très haute performance énergétique, la chaudière en condensation, qui permet de faire des économies d'énergie, mais aussi l'hybridation des systèmes, je dis souvent, et j'utilise cette expression, c'est le meilleur des deux mondes, l'alliance des électrons décarbonés. On a la chance en France d'avoir, eh bien, un mix électrique décarboné, grâce au nucléaire, grâce aux énergies renouvelables, grâce à l'hydroélectricité. Eh bien, associé à un gaz qui se verdit, 20% en 2030, 100% de gaz vert dans le réseau en 2050, mais finalement, on pourra avoir l'alliance des deux mondes. Et ce sont aussi la complémentarité des réseaux, réseaux électriques et réseaux de gaz, qui permettront la bonne architecture et de passer les pointes hivernales, puisque le secteur du bâtiment en particulier est un secteur extrêmement thermosensible. Et donc, il faut être capable de gérer cet appel de puissance en période hivernale. Eh bien, le stockage et les réseaux de gaz nous le permettent. Et c'est une chance que nous avons en France d'avoir des acteurs puissants, de qualité, historiques, qui font aussi notre fierté en Europe et à l'international. Donc, je passe pour débuter par une première présentation. La parole à Philippe Madièque de GRT Gaz. Merci beaucoup de nous avoir invités, effectivement, à cette présentation. Et nous avons eu l'occasion de présenter un peu notre métier, notre métier au sens large, puisqu'on va parler des infrastructures en règle générale. Et donc, si vous le permettez, pour introduire un peu ce sujet et sur la base de quelques slides que j'ai présentés, que je vais présenter, je vais vous parler un petit peu, pour commencer déjà un peu des infrastructures gazières et peut-être du système gazier français en règle générale. Alors, il faut retenir que le gaz, on en a parlé, M. Collard en a parlé un peu, 400, 450 TWh, une consommation qui est quasiment équivalente à celle de l'électricité aujourd'hui, avec une spécificité quand même, c'est que le gaz qui sert beaucoup pour le chauffage est utilisé très fortement pendant l'hiver, beaucoup moins pendant l'été. 60 % à peu près de sa consommation se concentre sur les mois de novembre à mars. Et ce qui nécessite notamment une grande flexibilité dans le système, et l'autre caractéristique, c'est une grosse puissance des canalisations, des stockages et du système en général, qui permet quand même de couvrir des pointes qui sont à peu près quatre fois supérieures en hiver qu'en été et à peu près une fois et demie supérieures à celles de l'électricité. Par exemple, en février 2012, on a eu un hiver assez froid, on a eu des pointes servies en électricité qui tournaient autour de 102 gigawatts en gaz. Il faut avoir à l'esprit que c'était de l'ordre de 156 gigawatts, donc quelque chose qui a une grande puissance. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on ne le voit pas beaucoup parce que la plupart de nos infrastructures sont enterrées, donc on ne les voit pas. C'est le petit chapeau jaune que vous voyez quand vous parcourez la campagne. mais on a une puissance importante. Je ne sais pas si les gens voient les slides. Voilà. Donc ce système, il a plusieurs caractéristiques. Il a d'abord des stockages qui sont en nom important puisqu'on a à peu près un tiers de la consommation française qui peut être stockée en France, donc sous nos pieds, dans des stockages qui sont à de l'ordre de 1000 mètres sous terre, avec une puissance de 103 gigawatts. Donc c'est une puissance qui est tout à fait importante, qui est à peu près l'équivalent de la production d'électricité. On a des points d'interconnexion. Évidemment, le gaz naturel fossile aujourd'hui est largement importé. Il est importé par des points d'importation de gaz naturel liquéfié qui vient lui de contrées assez lointaines par le bateau. 5 terminaux métaniers sont aujourd'hui, 4 sont en service, un cinquième devrait être mis en service, est en train d'être mis en service au Havre. On a 6 points d'interconnexion avec des réseaux adjacents. Alors, il faut avoir en tête que le réseau gazier s'est construit sur des interconnexions européennes et extra-européennes. Donc, c'est un réseau qui est très maillé, qui est très interconnecté. C'est une des caractéristiques aussi du réseau gazier, contrairement à l'électricité parce que l'électricité se transporte quand même beaucoup moins bien que la molécule et la molécule se transporte bien. Donc, elle a été largement transportée sur des grandes distances ce qui fait un peu la spécificité aussi de ce réseau. Là, on voit sur la carte qu'il y avait là, on voit dans le sud-ouest votre confrère, Terriga. On est deux transporteurs. Vous voyez, le GRT gaz transporte le gaz, la chemine sur une large partie du territoire. Terriga qui est l'autre transporteur, la chemine sur la partie sud-ouest du territoire. Pour GRT gaz, si on veut faire un petit zoom un peu, je me permets quand même de vous donner deux mots sur l'entreprise. C'est une entreprise où on a 32 000 kilomètres de réseaux qui transportent le gaz de l'entrée des frontières jusqu'à l'entrée des villes pour faire un peu simple. La quantité transportée est évidemment la consommation mais pas que. On transporte évidemment le gaz pour qu'il soit stocké et déstocké, mais aussi on transporte le gaz qui est acheminé soit via la Suisse à l'Italie dans certaines configurations vers l'Espagne également et plus récemment, et j'y reviendrai, vers l'Allemagne. Donc, on a une quantité transportée qui est quand même assez significativement supérieure à la quantité consommée. Globalement, une base d'actifs régulée, c'est important de l'ordre de 9 milliards d'euros. C'est un actif commun qui a été largement financé par les utilisateurs de gaz. On investit à peu près 400-450 millions d'euros par an et il y a 3 000 salariés. On a chez GRT Gaz une filiale en Allemagne. Vous la voyez dessinée là sur un tuyau qui historiquement amenait le gaz russe via l'Allemagne à la France. Et GRT Gaz détient également LNG qui elle-même détient et opère trois terminaux métaniers, deux terminaux métaniers à FOS à côté de Marseille et un terminal métanier à Montoir. Alors, pour revenir sur ce qui n'est pas obligatoirement la transition énergétique mais qui est important quand même dans le débat puisqu'il faudra veiller d'ailleurs à garder ses capacités, ses qualités dans la transition énergétique. et vu que c'est quand même un peu d'actualité, je me permets de vous en parler, c'est comment se comportait un peu le système gazier lors de la modification des approvisionnements gaziers suite aux différents entre l'Ukraine et la Russie. Alors, vous voyez sur le slide en haut à gauche la forte chute des importations gazières par canalisation en Europe essentiellement accélérées au milieu de l'été 2022. C'est là où vraiment il y a eu un arrêt avec l'arrêt de Nord Stream notamment qui s'est traduit si on va en haut à droite par une substitution sur l'année à due proportion voire légèrement supérieure par du GNL, d'import de GNL qui a augmenté de 84% pour faire compenser une baisse des imports de canalisation de l'ordre de 62%. Alors, les importations de mer du Nord ont un peu augmenté également essentiellement par la Norvège. La production européenne elle étant toujours et depuis longtemps en baisse régulière. Alors, ce qu'il faut noter aussi au même instant, c'est qu'on connaissait également une crise ou en tout cas une forte tension sur le réseau d'électricité avec la faible disponibilité du nucléaire qui a fait un appel des centrales à cycle combiné de gaz dans la période et avec une caractéristique déjà la plus forte de ce qu'on a connu, c'est-à-dire on a atteint 61 TWh de consommation de gaz pour l'électricité avec une caractéristique, c'est que les CCG ont également tourné en été, ce qui était assez rare d'habitude, notamment pour préserver les stocks hydrauliques qui sont importants dans l'équilibre du système électrique. Merci vraiment Philippe Madiègue de nous présenter ces graphes parce que là on prend conscience vraiment de l'exploit industriel qui a été réalisé dans un temps très court, cette contrainte guerre en Ukraine et le fait d'avoir s'adapter, compensé les productions en quelques mois, ouvrir un terminal métallier aussi dans des temps en record, donc vraiment ces graphes illustrent bien ça et bravo pour cet expo industriel. Merci, alors concrètement pour ce qui est de notre métier, on a simplifié là un peu les flux mais la première, alors ce n'est pas une innovation mais fondamentalement c'est quand même une première pour nous, c'est d'avoir opéré un système qui globalement importait les flux du nord-ouest de la France et de l'ouest vers le sud et le sud-est de la France. On a dû là changer complètement le système puisqu'on a quasiment arrêté d'abord les importations de Belgique et d'Allemagne voire même on a sorti les flux inverses et on a exporté le gaz vers la Belgique qui en avait besoin et qui amène aussi le gaz en Allemagne et vers l'Allemagne. Les flux vers la Suisse ont été accrus parce que notamment les Italiens aussi avaient du gaz russe et étaient privés de ce gaz mais également puisqu'il y a une possibilité d'amener du gaz vers l'Allemagne via la Suisse et donc ces flux-là ont été accrus très significativement. les flux à l'interface avec l'Espagne ont été annulés voire légèrement inversés en fonction des périodes et on voit là ce fort afflux de GNL qui a permis de servir évidemment la France et permis aussi d'assurer la solidarité avec les pays européens à côté. Donc c'est une des caractéristiques un peu de ce réseau c'est-à-dire que c'est un réseau qu'on a assez fortement développé ces dernières années pour avoir un prix et un seul prix du gaz en France c'est important et qui a été aussi dimensionné pour permettre ce genre de changement de flux et qui nous a bien servi cette année depuis 2022 et qui sert encore largement cette année pour la sécurité d'approvisionnement des Français mais également pour assurer la solidarité avec les pays voisins. Là on prend conscience aussi que les responsables politiques qui nous expliquent et qui nous ont expliqué pendant plusieurs mois qu'il fallait sortir du marché européen eh bien on s'aidait un peu à la facilité c'était vrai pour l'électricité mais on le voit aussi pour le gaz les interconnexions aujourd'hui sont très développées et c'est ce qui nous permet d'avoir une sécurité d'approvisionnement plus large sur la plaque européenne dans les pays voisins mais aussi chez nous quand on est en période de pointe de temps en temps. Absolument donc je ne l'ai pas commenté tout à l'heure mais sur les prix en regardant plus en détail on aurait vu que la France a bénéficié finalement de ces infrastructures puisqu'on a eu un prix qui était un peu inférieur au prix évidemment de nos voisins notamment hollandais et allemands puisque la France finalement s'est révélé être le point d'entrée du GML en Europe donc c'est quand même un point qui a bénéficié aussi au marché français et à l'industrie française. pour revenir sur les différentes spécificités de notre métier Gertegaz un peu à l'instar de RTE est évidemment au centre de ce système et a aussi une mission d'éclairer l'ensemble des utilisateurs des citoyens et des pouvoirs publics sur l'équilibre offre-demande donc c'est quelque chose qu'on a fait notamment vis-à-vis des pouvoirs publics on a lancé une plateforme éco-gaz qui permet aussi de sensibiliser les utilisateurs de gaz et les consommateurs aux éco-gestes en cas de tension sur le système évidemment on en a parlé la mise en œuvre d'un nouveau terminal métanier flottant pour une durée qui a été limitée par le Parlement et un suivi on ne le voit pas bien en bas à droite mais si vous allez sur le site de Gertegal vous le verrez un suivi des consommations et donc de la sobriété qu'on peut constater sobriété évidemment choisie ou subie en partie de plus en plus choisie on l'espère et qui est une base importante aussi pour nous pour projeter l'hiver prochain alors si on rentre plus dans la transition énergétique l'impact de la décentralisation de ces nouvelles productions que sont le biométhane toutes ses formes d'ailleurs le biométhane à partir de méthanisation à partir de gazification que ce soit la pyrogasification ou la gazification hydrothermale à plus long terme ou le liméthane la recombinaison de CO2 et de l'H2 pour nous évidemment se transcrit par des injections qui sont à des endroits où on avait d'habitude des consommations donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement naturel dans le système gazier puisqu'on a plutôt un entonnoir qui vient des frontières et qui va jusqu'aux villes et là on est en train de finalement d'emmener du gaz en essayant de le faire remonter dans l'entonnoir donc c'est quelque chose qui se traduit concrètement par des adaptations du réseau soit par des injections directement sur le réseau dit régional en ce qui nous concerne c'est-à-dire le réseau qui est plutôt un réseau proche des zones de distribution qui peut être concaténées ou collectées de façon de façon groupée pour permettre de 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 mutualiser des des coûts de compression puisque évidemment à partir du méthaniseur il faut recomprimer le gaz pour le mettre sur le réseau on est sur des réseaux on est sur des pressions qui sont aux alentours de entre entre 40 30 30 bar donc il faut évidemment aller pour aller sur ces réseaux il faut monter la pression et sur les réseaux de distribution mais là je laisserai mon collègue de GRDF en parler on a aussi évidemment des maillages qui peuvent se faire entre les villes mais à un moment donné la consommation étant pas suffisante pour absorber la production il est nécessaire de remonter la production sur ce réseau vert sur le réseau de transport pour soit l'amener dans des zones de consommation adjacentes soit l'emmener dans les stockages lorsque les consommations sont pas suffisantes pour préparer l'hiver voilà alors concrètement pour nous c'est des stations de compression plus petites évidemment que les stations de compression qu'on a sur le réseau qui sont mutualisées des petites stations de compression plutôt proches des zones de consommation qu'on appelle des stations rebours qui permettent de remonter cette pression alors on a aujourd'hui une dynamique dans le biométhane qui est forte c'est pas le sujet de trou du jour mais c'est vrai que nous on suit ça avec attention puisque les adaptations qui sont à faire sur notre réseau dépendent de cette dynamique cette dynamique aujourd'hui nous mène à peu près à 11 TWh de capacité d'injection sur les réseaux les réseaux au sens large qui remontent tout ou partie sur le réseau de transport et avec la mise en place de ces rebours alors de façon très optimisée et concertée je pense que c'est important de le dire concertée puisque le droit à l'injection nous a amené à solliciter les faire des zonages localement à l'échelle du canton donc c'est une maille qui est quand même très petite à l'échelle du canton de voir les projets qui sont en cours les projets qui sont là les projets en cours les projets à développer et les projets potentiels qu'on place sous le patronage après puisque nos investissements sont approuvés par la Creux du régulateur évidemment qui valide et si vous allez sur le site de la Creux vous verrez des libérations qui valide pour nous les rebours y compris les études de rebours donc tout ce système est fait pour qu'il soit le moins coûteux possible et le mieux maîtrisé possible en termes d'investissement voilà c'est important parce que là on voit 10 TWh aujourd'hui environ 2% de biogaz dans le gaz par rapport à la consommation de gaz demain 20% en 2030 100% en 2050 et on voit que c'est l'énergie des territoires puisqu'on voit 600 méthaniseurs demain il y en aura plusieurs milliers la réutilisation des déchets la valorisation des déchets agricoles des déchets de bois donc du coup c'est vraiment un défi majeur et on voit l'enjeu de connecter ces installations de production pour ce passage de 10 TWh à 20% en 2030 donc c'est-à-dire 50, 60, 70 TWh aujourd'hui vous êtes prêts il n'y a pas de soucis par rapport à ça on est sur un rythme effectivement où on construit les stations rebours évidemment en accord avec l'écosystème local c'est quelque chose qu'on a appris à maîtriser aussi puisque comme je l'expliquais tout à l'heure évidemment la réserve gazométrique initialement était plutôt sur l'amont on avait des gros tuyaux qui allaient sur des tuyaux avec des pressions de plus en plus moins en moins élevées là ça nous on apprend et chaque jour on apprend avec nos collègues avec les producteurs de biométhane également qui injectent sur notre réseau on apprend à changer la gestion du système puisqu'on doit avoir un système qui est beaucoup plus réactif et évidemment qui appelle à avoir des innovations en termes de suivi en termes de données de data de suivi de data puisqu'on doit avoir un système qui réagit beaucoup plus rapidement lorsqu'il y a le moindre le moindre souci ou lorsque les flux évidemment à un moment donné on sent bien qu'on va être sur des flux de production qui sont pratiquement égaux à la consommation donc on sent bien que là les outils industriels vont être soit appelés soit pas appelés dans des moments de réaction qui sont assez courts donc ça change fondamentalement évidemment notre système de gestion et en ça ça nous pousse évidemment et on en est content à utiliser notre réseau dans toutes ses composantes et dans toutes ses dimensions alors évidemment ça nous pousse aussi et là c'est aussi dans notre rôle dans le plan décennal de voir comment ça peut se projeter alors il se trouve qu'on a fait beaucoup d'études ces derniers temps et notamment qui ont été versées dans un des groupes de travail de la SFEC de la stratégie française sur le climat l'énergie et climat qui était piloté par la DGEC par le ministère qui a mandaté le régulateur pour travailler autour de l'adaptation des infrastructures gazières dans un monde où on projette des productions beaucoup plus décentralisées donc on s'est mis dans les pas des scénarios des pouvoirs publics qu'on a enrichi d'autres scénarios pour pouvoir tester des sensibilités c'est ce que représente un peu le schéma en haut à gauche qui balaye finalement une consommation en 2050 qui est entre 165 et 320 TWh essentiellement et même exclusivement servi par de la production nationale donc pas d'importation et par du gaz renouvelable ou bas carbone et on a essayé de tester ça pour voir comment finalement se comportaient les réseaux alors la première chose qu'on constate que constate d'ailleurs ce groupe c'est que les réseaux et les infrastructures restent nécessaires restent nécessaires pourquoi parce que c'est ce qu'essaye d'illustrer le schéma en bas à gauche c'est que les productions ne sont pas au même endroit que les consommations ce qui se conçoit assez facilement ce qui va sans dire mais ce qui va mieux en le projetant les productions étant plutôt dans des zones rurales et les consommations étant plutôt dans des vallées ou dans des bassins industriels ou des zones d'habitats donc on a déjà cette gestion de la localisation à gérer et puis de la gestion temporelle également qui n'apparaît pas là qui nécessite encore dans une large mesure de pouvoir amener à moindre mesure qu'aujourd'hui de pouvoir servir de la consommation hivernale à d'autres moments que celle où elle est produite j'ajoute que évidemment tout ça doit se pondérer de sujets de sécurité d'approvisionnement et de marge du système qui n'ont pas été très regardés dans ce système là et également de possibilité d'avoir quand même des échanges avec les pays étrangers dans une moindre mesure qu'aujourd'hui puisque évidemment personne n'imaginerait qu'aujourd'hui le prix du marché soit très déconnecté d'un pays à l'autre et en particulier d'une région frontalière à la région d'à côté donc on a conservé ça sous les gides enfin sous des hypothèses qui ont été validées par le régulateur et ces travaux montrent que globalement le réseau de transport et j'essaierai mon collègue en parler pour le réseau de distribution mais que le réseau de transport reste largement nécessaire dans ces configurations pour servir un système de gaz méthane CH4 encore robuste sur l'ensemble de ces systèmes sur ces équilibres de scénarios d'offre-demande voilà et la deuxième la deuxième information importante c'est que les adaptations qui sont nécessaires sont relativement modestes évidemment tout est relatif mais puisque vous voyez là elle tourne dans le bas à droite entre 6 milliards et 10 milliards selon les scénarios ce qui reste quand même pour 2050 donc le 10 milliards étant projeté sur 2050 pour 320 TWh de production centralisée de consommation sur le territoire donc ça reste relativement modeste par rapport au coût de transition qu'on peut entendre sur d'autres systèmes voilà en deux minutes peut-être projeté aussi d'autres utilisations du système tel qu'il est du réseau de transport alors évidemment on a montré tout à l'heure que le système restait largement utile quelques infrastructures peuvent être utilisées néanmoins ne sont plus nécessaires ou strictement nécessaires pour le méthane et peuvent être utilisées à d'autres usages donc il ne s'agit pas de il s'agit essentiellement de canalisations qui sont doublées aujourd'hui sur notre réseau qui ne seraient plus nécessaires pour le système métal une seule canalisation étant nécessaire et nous amène à nous projeter sur d'autres usages dont l'hydrogène avec une étude qu'on a menée avec RTE très récemment sur les besoins ou l'intérêt d'avoir un système un système de logistique d'hydrogène stockage et transport au bénéfice du système énergétique dans sa globalité et en particulier du système électrique donc cette étude montre quoi globalement que le système hydrogène qui est dessiné globalement en bas à gauche est finalement nécessaire au système électrique et économiquement nécessaire puisqu'il fait globalement économiser des coûts au niveau du système les économies au niveau du système électrique étant de l'ordre de 2,5 milliards les coûts de ce système au niveau hydrogène étant de l'ordre de 1 milliard on a globalement un coût net un bénéfice net de l'ordre de 1,5 milliard par an puisqu'on est sur des coûts analysés et ce résultat étant relativement robuste à un certain nombre de sensibilités qui ont été faites évidemment ces besoins de logistique transrégionale c'est à dire que là on n'est pas dans des bassins on n'est pas sur d'équilibre de bassins puisqu'il s'agit d'aller stocker le gaz l'hydrogène dans des stockages va en complémentarité de réflexions qui sont européennes puisque vous le savez les allemands ont de grands besoins d'hydrogène qui ne savent pas produire localement donc il y a des réflexions au niveau européen pour que des endroits où il y a plus de vent plus de soleil où l'électricité peut être produite à moins cher comme la péninsule ibérique puisse amener de l'hydrogène en Allemagne donc voilà dans quoi on se projette aujourd'hui donc qu'est-ce que à terme on voit sur ce système de transport on voit évidemment un système de méthane de gaz renouvelable et de la carbone on voit en parallèle et pas et pas à la place d'un système hydrogène qui pourrait être constitué en partie du réseau et des infrastructures de transport existantes mais non nécessaires dans ce système gazier on voit en parallèle évidemment un système de CO2 ces systèmes étant très interconnectés appellent évidemment des modélisations et c'est ce qu'on a commencé à faire avec RTE mais qu'il faudra probablement accroître des modélisations cohérentes et couplées puisqu'on a la possibilité de faire du du gaz to power et du power to gas donc évidemment on n'envisage plus d'avoir des approches silotées des réutilisations au maximum des infrastructures la transition énergétique coûte cher la logistique est importante dans ce coût et il faut essayer de limiter ces coûts on y travaille notamment avec Fénix et GRT gaz dans la recherche et puis maintenir quand même un système intégré il faut penser à ce système de marché qui permet d'avoir des coûts des prix à peu près équilibrés au sein des territoires l'aménagement du territoire là-dessus est important la souveraineté aussi et puis des systèmes avec des marges de manœuvre on en parle aujourd'hui dans le système électrique et évidemment on en parle dans le système gaz dès aujourd'hui donc c'est quelque chose qui va perdurer dans le futur Merci beaucoup cher Philippe Madièg de nous avoir présenté vraiment le rôle l'importance du réseau de transport dans les problématiques liées au gaz on va passer sur une maille et une récularité un peu plus fine en passant à la distribution et je passe tout de suite la parole à Arnaud Vendique de GRDF Bonjour Merci beaucoup avec le micro c'est mieux voilà merci donc bonjour à tous un premier slide pour vous présenter GRDF trois chiffres 11 millions de clients 200 000 kilomètres de réseau de distribution et 9 500 communes qui sont aujourd'hui desservies en gaz plus de 9 500 on a deux enjeux au niveau de GRDF un premier enjeu qui est historique qui est la sécurité des biens et des personnes et un nouvel enjeu sur lequel on travaille beaucoup qui est d'accompagner la transition énergétique et notamment le réseau de distribution va être un maillon essentiel entre la production de gaz vert et puis des consommateurs alors je vais vous présenter rapidement un peu les sujets sur lesquels on travaille actuellement à GRDF pour pouvoir accompagner les flux de gaz sur le réseau de distribution et je reviendrai sur certains points ensuite dans ma présentation donc aujourd'hui on a un réseau de distribution qui est schématisé en haut à droite avec historiquement bien sûr les postes de livraison de transport qui amènent du gaz des clients des clients industriels des bâtiments des stations GNV et puis on voit apparaître depuis plusieurs depuis dix ans des productions de gaz vert donc aujourd'hui le biométhane la pyrogasification la méthanisation et bientôt la gazification hydrothermale avec des postes d'injection qui permettent d'injecter ce gaz vert sur le réseau de distribution alors pour réaliser la gestion des flux et l'équilibrage entre les consommations de gaz et la production on a plusieurs leviers le premier levier c'est de jouer sur les réglages des postes de façon à favoriser l'injection de gaz vert par rapport au gaz naturel donc l'idée étant de diminuer les consignes de pression sur les postes réseaux on a aussi un enjeu de bien consolider les consommations pour donner de la prévision de capacité d'accueil du réseau de distribution auprès des producteurs de gaz vert et ça leur permet avec cette information là de pouvoir moduler leur production alors certes il y a une inertie de la digestion et donc on a moins de flexibilité que sur des productions traditionnelles mais pour autant on pourra le voir après on a quelques marges de manœuvre sur cette modulation de production et lorsque ces optimisations ne sont pas suffisantes on a deux autres leviers on a des maillages alors un maillage ça consiste en fait à mailler deux zones de consommation de gaz naturel de façon à faire une maille plus large et faire circuler ce gaz vert entre ces deux zones ou alors et Philippe l'a rappelé lorsqu'il y a un excédent important de production de gaz vert on comprime le gaz pour le gaz excédentaire sur le réseau de distribution pour le remonter sur le réseau de transport je vais donc du coup vous présenter quelques éléments sur les postes d'injection alors je ne sais pas si on peut parler d'innovation parce qu'actuellement on a alors le chiffre a d'ailleurs encore bougé puisqu'on met actuellement en service deux postes d'injection par semaine sur le réseau de distribution de GRDF donc on a actuellement 500 postes d'injection qui sont déjà installés sur le réseau de distribution pour permettre l'injection de gaz vert en lien avec les producteurs ces postes sont surveillés sont télé-exploités ils permettent de garantir la qualité du gaz de garantir aussi le niveau d'adorisation ils permettent aussi de superviser et de piloter le réseau et entre 70 et 80% des actes de maintenance peuvent se faire à distance pour maximiser et avoir des postes d'injection qui fonctionnent de façon la plus permanente ça c'est important aujourd'hui est-ce que vous arrivez à suivre la demande puisqu'il y a une forte dynamique sur le développement des méthaniseurs tout à l'heure Philippe Madiek a rappelé l'importance de la logistique du rôle des infrastructures dans la transition énergétique et il faut que ça suive pour que ça se fasse rapidement on entend aussi parfois sur d'autres types d'énergie un engorgement ou des retards qui sont pris est-ce que là sur les raccordements en biométhane on arrive à délivrer il n'y a pas trop de retard qui est pris par rapport à ça ? Alors il n'y a aucun retard qui a été pris on est passé de 40 postes mis en service en 2017 à aujourd'hui 2 postes d'injection par semaine ce qui fait environ 120 postes par an et on a fait x2 pendant quelques années grâce à aussi en associant les fabricants de postes avec nous et on a pu construire une filière industrielle qui permet de répondre à ces enjeux juste un point alors dans les scénarios dans les scénarios de production de gaz vert alors en fonction de la répartition des productions de gaz vert mais aussi en fonction des scénarios en 2030 on envisage 1500 à 2000 postes d'injection ou sites de production qui seraient raccordés sur le réseau GRDF la fourchette est un peu plus large en 2050 il y a des variations importantes entre les différents scénarios mais on serait entre 4500 et 7000 sites de production donc du coup de postes d'injection alors juste pour un peu vous montrer l'enjeu industriel pour nous aujourd'hui on a 3600 postes de transport qui alimentent le réseau de distribution donc on va avoir d'ici 2040 plus de postes d'injection qui vont injecter sur le réseau de distribution que de postes de transport J'avais une question justement à ce sujet de Mehdi Micta de la FNCUMA qui demande qu'est-ce qui est prévu concernant le nombre de points d'injection de biométhane donc vous y avez en partie il demande le moins sa question est la suivante le moins de points possibles donc avoir de plus gros métadinizers ou alors mailler la France avec de nombreux points d'injection ce qui ouvre la voie aux métadinizers à taille humaine j'ai l'impression que c'est plutôt vers cette deuxième voie qu'on se dirige exactement c'est le modèle qui est retenu au niveau français donc on accompagne ce modèle d'avoir des sites de production à taille humaine pour reprendre votre expression l'autre alors l'autre l'autre innovation alors pour qui est c'est les rebours donc ce sont des installations qui sont sur le réseau de transport je tiens à le préciser donc c'est GRT Gaz et Terrega qui exploitent ces rebours donc lorsqu'on a vraiment un excédent important de gaz vert sur le réseau de distribution et que les consommations ne sont pas suffisantes que les maillages ont été faits et donc les limites du système du coup on a des rebours qui peuvent être mis en place qui consistent finalement à prendre ce gaz excédentaire à le compter à le comprimer et à le mettre sur le réseau de transport donc en termes de chiffres actuellement à la fin d'année on devrait avoir 21 rebours qui vont être mis en service on a eu le premier rebours qui a été mis en service en 2019 c'est pour montrer l'accélération de la filière là aussi dans les projections qu'on a pu faire on serait autour de 120 rebours en 2030 et alors là ça va aussi bien sûr dépendre des scénarios mais on serait entre 300 350 rebours en 2050 donc c'est pour vous montrer comment finalement le système gazier devient résilient et peut couvrir justement les différences entre une production qui est relativement plate et puis les besoins de consommation qui sont très variables entre l'été et l'été Oui là c'est vraiment fondamental de pouvoir stocker ce gaz vert qui sera fabriqué tout au long de l'année pour pouvoir l'utiliser l'hiver gestion de la pointe hivernale et c'est vraiment ce qu'on appelle le stockage intersaisonnier parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de flexibilité et parfois du sujet des batteries électriques qui vient mais là on aura un stockage horaire ou au maximum journalier avec les batteries en cas de vague de froid très longue il est important d'avoir ce stockage intersaisonnier et là seul le gaz aujourd'hui et le biogaz peut le permettre Alors au niveau de GRDF on a un besoin accru d'instrumentation du réseau je parlais des réglages que l'on changeait sur le réseau donc il y a nécessité de toujours garantir la continuité d'alimentation auprès des clients on reste sur une mission historique donc on a des travaux qui ont été lancés pour mettre des capteurs comme des capteurs de pression au point bas ou au point sensible du réseau pour vérifier cette continuité d'alimentation je l'ai déjà évoqué c'est déjà opérationnel sur les postes d'injection mais on a aussi la téléexploitation qui est sur nos postes de détente réseau importants et puis on a une expérimentation en cours pour pouvoir régler ces postes de détente à distance de plus déplacer nos équipes de façon à avoir un réseau qui soit beaucoup plus réactif en fonction justement de l'évolution des consommations et de la production donc on devient quelque part un opérateur d'équilibre au niveau du réseau de distribution on a une première salle de conduite qui a été mise en place à Nantes qui nous sert de ce prototype et qui est équipé de tous ces dispositifs là alors ces dispositifs sont aussi déployés sur les autres régions mais on a un prototype qui nous permet aussi de faire une phase d'apprentissage sur ce sujet donc instrumentation et pilotage à distance ce sont un peu les évolutions qu'on a en termes d'instrumentation sur le réseau alors les producteurs sont aussi associés au pilotage du réseau on est en train de travailler avec les épurateurs sur ce qu'on appelle la régulation avale par l'épuration l'idée est assez simple c'est de à partir de la connaissance de la pression avale juste derrière le poste d'injection le producteur peut adapter sa consommation pardon excusez-moi ses injections simplement en asservissant son compresseur et sa méthanisation alors les les stockages sont pas sont pas sont pas auteurs des stockages souterrains de Storenji ou de Terriga on ne sait pas c'est pas le sujet mais un un site de production peut avoir une réserve gazométrique de l'ordre de 3 à 7 heures ce qui permet finalement par exemple de lorsque les consommations sont plus basses la nuit ils stockent le gaz au niveau de ses installations et lorsqu'elles reprennent le matin du coup ces installations poursuivent l'injection et il n'y a pas d'arrêt d'installation donc on a des installations qui ont une certaine flexibilité donc c'est quelque chose qu'on est en train de travailler actuellement avec les épurateurs et les producteurs je parlais donc un réseau finalement c'est un lien entre de la production et des consommateurs donc on a aussi un travail qu'on a lancé au niveau des consommateurs l'idée c'est de commencer à construire des modèles prédictifs donc c'est plutôt de la data analyse pour pouvoir envoyer un signal le plus pertinent possible aux producteurs pour pouvoir adapter leur production de gaz vert et en jouant sur les intrants ou sur leur biologie ils peuvent du coup anticiper d'éventuelles saturations ou injecter beaucoup plus dans le réseau lorsque les consommations sont donc on a ce travail de data analyse qui est en cours de ces modèles prédictifs et puis on a aussi renforcé la relation avec les clients prépondérants on s'aperçoit que beaucoup de consommateurs qui sont sur les zones d'injection sont très intéressés finalement à participer à cette transition énergétique et donc en les informant en les accompagnant sur ce sujet là on a des choses alors que ça peut paraître anodin mais le fait que par exemple un client industriel plutôt que faire sa maintenance programmée au mois de mai le fait au mois de mars ça permet finalement au mois de mars où il y a plus de consommation ça permet finalement aux producteurs de continuer à injecter et puis au mois de mai du coup lorsque les consommations commencent à baisser il peut aussi continuer à injecter donc vous voyez c'est des choses on va dire simples à faire mais qu'il faut qu'on organise et qui sont au bénéfice de la transition énergétique au niveau de GRDF on a une évolution du coût des métiers puisqu'on a aujourd'hui on se lance dans la conduite de réseau dans la gestion des flux l'objectif de l'évolution de ces métiers je l'ai déjà évoqué c'est d'anticiper et d'analyser les saturations parce que les consommations sur le réseau ne permettent pas de l'injection de gaz vert c'est de piloter le réseau avec un monitoring on commence à devenir encore une fois de façon avec les enjeux du réseau de distribution à devenir de faire les équilibres entre les entrées et les sorties on règle les postes à distance ce travail qu'on fait d'accompagnement d'information et d'accompagnement des producteurs et les échanges accompagnés donc c'est des nouveaux métiers au niveau de GRDF qu'on est en train de construire donc vous recrutez de nouveaux profils ou vous formez en interne vous faites progresser des salariés vers ces nouveaux métiers et les deux on a des alors c'est des métiers qui sont très attractifs on a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces évolutions de métiers donc on a des gens en interne et puis on recherche aussi des compétences externes sur ce sujet alors je voulais juste revenir sur le rapport de la CRE donc Philippe a commencé à évoquer ce sujet là donc on a les trois scénarios le message que je voudrais vous faire passer c'est que pour le réseau de distribution finalement et si on regarde entre on va dire 2020 et 2050 l'augmentation des kilomètres de réseau est somme toute assez modeste parce qu'on aura à la fois pour les maillages mais aussi pour les raccordements et d'ailleurs c'est la part la plus importante des raccordements ça représentera quelque chose comme 25 000 kilomètres de réseau supplémentaire à poser sur les 200 000 kilomètres existants donc voilà je rappelle c'est sur 30 ans donc du coup sur des investissements qui sont relativement modestes par rapport aux enjeux de transition de gaz vert et l'autre point important c'est que le réseau de distribution l'âge moyen du réseau de distribution c'est 28 ans et que du coup on a un réseau si je peux me permettre qui est jeune bien entretenu et donc du coup l'essentiel de nos actifs en fait sont disponibles et les adaptations à faire pour accompagner la transition énergétique et relier la production aux consommateurs sont somme tout assez modestes et donc ça a été sous l'égide de la cré donc on a fait ces travaux avec avec Gertégas Périga et l'ENG et on a une vision partagée d'évolution des infrastructures sur les maillages en fait entre deux réseaux de distribution on est alors en fonction des scénarios mais on est sur quelque chose autour de 600 millions d'euros d'investissement à faire encore une fois sur 30 ans et puis sur les rebours on a des investissements de l'ordre de 1 milliard 1 milliard 5 pardon excusez-moi je me trompe 1 milliard 5 2 milliards qui sont à faire et le reste en fait sont plutôt liés en tout cas pour le réseau de distribution à raccorder finalement les producteurs j'ai une question de Lionel Mathieu du groupe Vaillant sur les scénarios là c'est sur les scénarios de production je me tourne vers vous et vers Jean-Charles également est-ce qu'il serait envisageable à terme à 2050 d'avoir un scénario dans lequel avec une consommation minimum et une production maximum la France serait excédentaire en biogaz et donc potentiellement exportatrice je crois ça oui tout à fait c'est ce que c'est ce qu'on voit là c'est à dire qu'il y a un scénario avec des gisements maximum donc bien sûr ça peut être discutable avec le rétroppement climatique est-ce que c'est celui-là qui va se produire ou est-ce qu'il y aura un petit peu moins de biomasse un petit peu moins de capacité à exploiter mais il y a quand même des scénarios qui montrent qu'on a un potentiel de 320 TWh et la consommation de gaz je l'ai dit tout à l'heure elle va passer de 450 TWh aujourd'hui à 240 TWh donc en fait on a la chance en France d'être un pays très agricole avec un potentiel de biomasse avec des réseaux et des capacités stockage très développées et donc on pourra demain effectivement si on est dans cette situation-là si on s'est donné les moyens être exportateur de biogaz ça peut être vraiment un atout à la fois en indépendance énergétique mais aussi vis-à-vis de l'Europe d'être en soutien de nos voisins européens donc et on voit que dans les réseaux ça représente des investissements qui sont accessibles 200 à 300 millions d'euros par an pour connecter le biogaz et à l'échelle de l'industrie gazière c'est quelques dizaines de milliards d'euros là où sur l'électricité aujourd'hui quand on lit les rapports de RTE on parle de plusieurs centaines de milliards d'euros donc l'idée c'est pas d'opposer les uns à les autres nous on prône la complémentarité des énergies mais on voit qu'avec des investissements qui sont accessibles avec des acteurs qui sont aujourd'hui présents avec le potentiel que nous avons en France on pourrait demain être un pays exportateur de biogaz donc donnons-nous-en les moyens donc sur la partie biogaz pour GRDF on est prêt d'ailleurs on est plus que prêt parce qu'on a déjà on a déjà raccordé à un grand nombre de producteurs il y a déjà des rebours qui sont en service il y a déjà des maillages qui sont faits on commence à gestion de conduite mais en gros le message que je voudrais vous passer c'est que sur la partie biométhane, biogaz le réseau de distribution est prêt à accueillir ces gaz verts tout ceci aussi pour vous parler de l'hydrogène donc GRDF a travaillé sur l'hydrogène depuis longtemps on a eu un projet à Dunkerque qui s'appelait GRID qui a permis entre 2014 et 2020 d'injecter 20% d'hydrogène dans un quartier à Dunkerque et oui parce que jusqu'à présent on parlait plus tôt on entendait le chiffre de 6% on se disait c'est peut-être un maximum qu'on peut mixer dans les réseaux et là il y a eu effectivement cette initiative où on a montré qu'on peut monter jusqu'à 20% c'est ça c'était l'objectif et on a lancé du coup des travaux de R&D en complément de ce premier prototype qui nous montre qu'en fait le réseau de distribution est compatible avec 100% d'hydrogène alors 98% il y a encore beaucoup de travaux à mener sur vous avez ici une présentation de notre feuille de route R&D sur l'injection d'hydrogène mais on a grâce à GRID grâce à l'expérience de GRID et grâce aux travaux complémentaires qu'on peut faire on peut aujourd'hui affirmer que le réseau de distribution est à 98% prêt pour la conversion à l'hydrogène pur si jamais c'est une option qui était retenue pour certains réseaux on a pour ambition et ça sera mon dernier slide mon dernier message que je vais vous faire passer on a pour ambition d'ici 2025 2026 d'avoir un premier réseau de distribution 100% hydrogène qui reliera soit un producteur soit le backbone qu'évoquait Philippe et puis des consommateurs donc plutôt des sites industriels ou des stations de mobilité donc là il y a un certain nombre de projets qui ont été identifiés et on est en train de travailler avec ces porteurs de projets pour construire d'ici 3-4 ans le premier réseau de distribution 100% hydrogène en France oui parce que souvent sur l'hydrogène je résume un peu la chose en disant qu'on est en train de changer un peu de paradigme on avait imaginé pendant longtemps mixer blender l'hydrogène dans les réseaux de gaz et avoir 6% ou jusqu'à 20% d'hydrogène dans les réseaux de gaz et on passe sur une approche un peu nouvelle un peu différente aujourd'hui où on privilégie plutôt des réseaux de gaz dédiés des fameuses dorsales ou backbones sur les réseaux de transport et puis ensuite un réseau de distribution dédié ce qui permet de sécuriser aussi l'usage qui est fait de cet hydrogène chez les consommateurs finaux prioritairement aujourd'hui ça va être l'industrie des décarbonations des raffineries de la chimie de l'industrie qui utilise de l'hydrogène qui est aujourd'hui fabriqué à partir du craquage du méthane et donc qui émet beaucoup de CO2 la mobilité et puis de façon un petit peu plus anecdotique pour le moment mais il y a des expérimentations qui se font et on les accompagne dans le secteur du bâtiment donc voilà un peu le changement de paradigme qui s'opère aujourd'hui dans l'hydrogène voilà on se place aux questions oui j'avais une question on va revenir un petit peu en arrière et c'est la DDT du GERS Mathilde Guinoiseau qui la pose sur les infrastructures qui sont prévues ou nécessaires pour la conversion en bio-GMV et le maillage avec l'utilisation pour les transports les bus ou l'agricole est-ce que vous avez des éléments à nous dire là-dessus sur la conversion en bio-GMV alors côté distribution il n'y a pas de transformation aujourd'hui le réseau est raccord sur le GMV et comme le biogaz ou le biométhane ou les gaz verts sont compatibles avec nos réseaux et sont voilà le réseau et puis je côté c'est exactement le même gaz en fait sauf que les verts ils produisent de façon de façon propre sans vent voilà mais au niveau du réseau il n'y a pas de changement à faire entre le biogaz et le biométhane très bien merci d'ailleurs pour raccorder si ce n'est à installer des postes de recharge voilà il y a des raccordements à faire de faire des postes de raccorder comme on l'a fait pour tous nos clients de raccorder ces postes ces stations GV au réseau c'est le seul le seul travail qu'on a à faire très bien il y avait une autre prise de parole sur l'hydrogène mais vous en avez suffisamment parlé et assez largement sur l'hydrogène vert notamment mais vous avez déjà abordé la question je n'en ai pas d'autres à ce stade je les ai pris au fur et à mesure sur l'hydrogène peut-être un mot parce que on est en train et Philippe Madièque là du coup c'est une question que j'ai envie de vous poser aussi de créer des stockages d'hydrogène à proximiter de ces grandes dorsales peut-être on peut en dire un mot c'est quand même aussi le sujet qui va nous occuper alors effectivement ce qui était intéressant dans ces études c'est de montrer la valeur toujours du stockage alors là on est sur une problématique un peu différente pour l'hydrogène puisque l'hydrogène qui serait produite à partir d'ENR essentiellement et donc des ENR qui ne sont pas pilotables qui se pilotent en fonction du vent et du soleil évidemment alors que la consommation qui est quand même essentiellement là pour le coup une consommation au début en tout cas industrielle donc plutôt stable on a la flexibilité vient d'un sujet différent finalement en gaz on avait plutôt actuellement une production une production assez stable et puis une consommation qui variait là on est un peu dans le système inverse un autre paradigme qui amène aussi à des besoins d'où l'étude d'RTE d'ailleurs et le montre qui amène à des besoins économiques de stocker de l'hydrogène donc il y a déjà nos collègues de Terriga et de Storringy font ces essais-là comme dans d'autres pays autant l'hydrogène est vraiment un sujet où en Allemagne aux Pays-Bas en Angleterre ce sujet est déjà bien entamé et donc sont en train de tester notamment je pense aussi de Détré les modalités pour convertir des capacités de gaz qui sont utilisées aujourd'hui pour le méthane à des capacités de gaz pour l'hydrogène ça n'a pas l'air de poser de gros problèmes techniques en particulier dans les stockages d'Isala des stockages qui n'ont pas contrairement au stockage aquifère en France qui présente de bonnes caractéristiques pour avoir ce type de réponse Merci bien il est 11h57 Jean-Charles je te laisse le mot de la fin Merci beaucoup en tout cas pour votre attention pour votre présence merci à nos intervenants pour leur présentation qui montre une nouvelle fois le rôle des infrastructures des réseaux dans la transition énergétique ce sont des enjeux de sécurité d'abord on est sur des molécules de gaz d'hydrogène donc il y a un enjeu de sécurité on n'a peut-être pas insisté très fortement là-dessus mais on peut être fier en France de la qualité de nos opérateurs de réseau des enjeux de sécurité d'approvisionnement et puis des enjeux de flexibilité on en parle beaucoup dans l'électricité mais c'est finalement aussi un enjeu sur le gaz et sur cette complémentarité des vecteurs énergétiques qui nous permet aussi de gérer cette flexibilité d'ensemble et puis on n'en a pas dit un mot on pourra faire un prochain InnoGaz sur ce sujet c'est aussi un enjeu d'adaptation parce que nos infrastructures de réseau elles vont devoir être capables de s'adapter à un monde à plus de 1,5 degré voire plus 4 degré aujourd'hui il y a le ministère de la transition énergétique qui fait des simulations et c'est important aussi de regarder comment se comportent nos réseaux électriques nos réseaux gaziers par rapport à un monde avec un réchauffement climatique et des changements climatiques donc important de parler des réseaux et des innovations la numérisation aussi est un enjeu majeur et donc vraiment merci d'avoir insisté sur ces différents points je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain InnoGaz et j'espère vous retrouver aussi nombreux merci à vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.